Salut tout le monde, c'est Asylis, donc je reviens vers vous avec un billet du c'est lundi, donc voilà, j'en ai pas fait précédemment parce que j'avais absolument rien de nouveau à vous dire, j'étais strictement au même point. Les choses ont évolué depuis, sensiblement mais ont évolué, puisque donc j'ai terminé, donc en fait c'est pas vraiment cette semaine, c'est plutôt ce week-end qu'est-ce qui s'est passé, donc ce week-end j'ai terminé Inside Out, le premier tome, qui s'appelle Infermé de Maria V. Snyder, voilà, vous pourrez trouver chez Arlequin dans la collection Darkis. Dystopie, young adult, héroïne très agréable, assez pertinent, déstabilisant, toujours sur le fil, un suspense non-stop, voilà, j'ai retrouvé des espèces, des concepts ou des notions de science-fiction que j'avais déjà pu voir ailleurs, type le soleil vert, enfin, des ambiances, voilà, qui m'étaient familières mais que je n'avais pas revues ou réapprochées depuis un moment. Et là ça m'a fait, ça m'a plu, ça m'a plu de retrouver ces ambiances assez sombres, assez oppressantes, même si c'est flippant, enfin voilà, du coup voilà, assez bien, franchement, pourquoi pas ? Ça ne caisse pas trois pattes à canard, mais c'est déjà plus rythmé que d'autres, et c'est assez pertinent et agréable, moins répétitif. Voilà. Ensuite, j'ai lu, parce que c'est tout petit, que j'avais une petite insomnie et que ça tombait très bien comme ça, Alpha et Omega, le tome 0, qui s'appelle l'origine, donc de Patricia Bridge. Je vous ai parlé il y a quelques semaines déjà du tome 1, le cri du loup, j'ai fait une bouffe review dessus, donc vous pouvez aller la chercher. Voilà, donc ça commence avec l'histoire d'Anna et Charles, donc voilà, ils vont ensemble, ils s'installent dans le monde d'Anna, et voilà, les gens qui font connaissance, en même temps, on n'a pas assisté à la rencontre, même si ça ne tronque en rien l'histoire ou la compréhension des choses et des événements. Il y a ce petit truc de frustration où on se dit, j'aimerais bien savoir comment s'est passé le premier contact. Voilà, c'est là-dedans, les 48 heures, grosso modo, c'est à peu près ça, voilà, de leur première prise de contact, et comment est-ce qu'ils s'apprivoisent en fait, parce que si j'avais l'impression qu'ils s'apprivoisaient dans le tome 1, là c'est vraiment, ils s'observent. Pourquoi est-ce que t'es comme ça ? Pourquoi est-ce que tu me fais cet effet-là ? Et qu'est-ce qui se passe finalement ? Voilà, entre une jeune louve, Omega, mais qui ne le sait pas, et un loup super dominant de deux siècles quasiment. Bref, très très sympa, franchement je suis super contente, du bonus, j'adore. Et donc depuis j'ai commencé, tout petit piqui, pas beaucoup, mais en même temps le livre n'est pas très très gros, Le premier amour de Véronique Olmi. C'est chez le livre de Porsche. Ça faisait partie du swap, du colis de révélation, voilà, dans notre un peu swap love story. Et donc j'avance pas beaucoup, parce que j'ai pas pris beaucoup de temps pour le livre, Mais j'aime beaucoup, enfin j'aime en tout cas l'héroïne, la manière dont elle nous narre les choses, Dont les choses sont écrites, dont les choses sont dites. C'est, j'aurais dû trouver avant de vous cocher les choses. Mais il y a une manière assez pertinente, en même temps assez piquante, Et un peu de second degré, de voir les choses. Donc là en fait je suis vraiment au tout début, Et c'est, le contexte j'adore, c'est pour ça que j'ai commencé par lui, Enfin j'ai pas lu la délicatesse, j'ai pas pris la délicatesse Fuenquinos, Mais ce qui m'intentait aussi. Mais, je vous lis la quatrième de couvre, tout est dedans. Une femme prépare un dîner au chandelle pour fêter son anniversaire de mariage. Dans 25 ans je crois à peu près. Elle descend dans sa cave pour y chercher une bouteille de vin, Qu'elle trouve enveloppée dans un papier journal dont elle lit distraitement les petites annonces. Soudain sa vie bascule, elle remonte les escaliers, éteint le four, Prend sa voiture, quitte tout. Et chacun d'entre nous repose peut-être, En chacun d'entre nous repose peut-être, tapis sous l'apparente quiétude quotidienne, La possibilité d'être un jour requis par son premier amour. Incroyable. Elle a une chance folle, parce que franchement ce serait de moi, Le journal dans lequel serait emballée la bouteille de vin, Il daterait d'il y a 15 ans, enfin tu vois, un peu dans le genre. Mais, là elle, non, le journal date d'il y a une semaine, Et, elle lit la petite annonce, un truc civiline, Enfin, c'est assez incroyable. Émilie, ex, 1976, rejoins-moi au plus vite à Gênes, signé Dario. Enfin, voilà, c'est assez... Enfin, il y a quelqu'un qui peut le comprendre, quoi. Et pof. Elle prend la route, elle laisse son portable, Et elle trace, elle y va. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme ? Voilà, elle a largué... Enfin, là c'est son mec en plan, C'était le soir de leur anniversaire de mariage. Voilà, qu'est-ce qu'ils se disent dans ces coups de filet-là ? Comment est-ce qu'elle pense à ses filles, Donc, qui sont déjà grandes, qui ont quitté la maison ? Enfin, voilà, comment est-ce qu'elle considère tout ça ? Et sa vie d'avance, son premier amour, Qui était là, et qui fait partie de sa vie de femme, Avant d'être une vie de conjointe et de mère, Enfin, voilà, tout ça, c'est super intéressant. Enfin, moi ça me plaît. Même si je ne suis pas du tout... Enfin, voilà, je pense que ça ne résonne pas à la même manière Pour une femme de 45 ans, par exemple, Mais, enfin, voilà, moi ça me plaît. Et donc, après, si j'ai le temps de commencer, J'aimerais bien entamer Vivre de Isaac Marians. Marion. Marion ? Marion ? Ouais, peut-être, j'en sais rien. Parce que, voilà, il commence à être allé un peu partout, Et ça me fait envie, Et je ne veux pas vraiment lire les avis des autres, Et il faut que je sache, Et j'ai envie de feelings ! Voilà, de choses comme ça, De petites romances, De... Voilà, j'ai envie de ça en ce moment, Et donc, je suis là-dedans. Donc, voilà, très très envie de le lire et de le découvrir. J'espère franchement que je commencerai en fin de semaine prochaine. Voilà. Et puis, je termine avec une petite surprise, Puisque j'ai fait mon premier bookshop, Dans mon tout nouveau sac, Donc, je confirme, Il fait pile poil le gabarit des livres, Et il est super pertinent pour aller faire des achats. Alors, avec quoi je suis revenue ? Je suis revenue... Alors, c'est le tome 3, Mais le tome 2 prend le chemin de ma balle. Voilà. Le retour de l'aube, Donc, de Malheureux Blackman, C'est la suite de Entre Chien et Loup. Il y a la couleur de la haine aussi, Du coup, qui est commandée, Et voilà, ça manquait. La suite des aventures de Caleb et ses filles, Voilà, j'ai corrigé l'impair. J'ai, j'ai, j'ai aussi... Kadraviski, de Penelope Bagieux. C'est terrible, là. Ils refont des rééditions, Des petits packs, Des petits coffrets, Des petits trucs de... De livres d'auteurs, Pour, voilà, on sent que les fêtes de fin d'année approchent. Et sur la table, il y avait, voilà, Ce petit truc-là. C'est une BD, hein. Penelope, c'est une auteure assez chiclite de BD. Je crois que par rapport à l'article qui est paru aujourd'hui, Je crois que c'est la seule chiclite que je lirai. Désormais, maintenant. C'est les BD de Penelope Bagieux. Et donc, j'en ai encore deux. Tadam ! Sans fin de Gael Carragere. Parce que la vie de Révélation, Qui vient de lire le tome 1, Que je lui ai fait découvrir, M'a trop donné envie d'avoir la suite sous la main. Tadam ! Et il m'en reste un. Voilà. Fiave de Malvestier Voighter. Voilà. Quand je vous disais que j'étais dans des envies de feelings, De petites romances, Élégantes et poétiques. Voilà. On est plein dedans. Les loups de Mercy Falls. C'est le tome 2. Donc, c'est grâce et sable. J'ai lu le tome 1, Il y a plus longtemps. Monde de temps, longtemps. Donc, voilà. Un peu. Voilà. C'était lundi. À très bientôt. Et bonne lecture, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada